Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir les six raisons incontournables d'utiliser et de créer son Google My Business pour son entreprise, son entreprise notamment de conciergerie, d'appartement. Comme tu le sais on va t'expliquer tout ça donc dans cette vidéo mais juste avant je te balance le générique. Avant de commencer cette vidéo et bien je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, tu vas découvrir un bouton s'abonner, t'active la petite clochette et comme ça tu seras notifié les prochaines fois je vais te livrer des vidéos sur l'investissement locatif, tout ce qui est autour de l'immobilier, la sous-location professionnelle, la conciergerie, comment créer une société en partant de zéro et se lancer dans l'immobilier, tout ça c'est possible et tu vas découvrir tout ça et bien petit à petit sur cette chaîne YouTube donc reste bien connecté c'est super important. Et avant de commencer je vais t'offrir et bien une série de quatre vidéos sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière, tu vas découvrir ça dans la rubrique description, tu déroules et tu découvres tout ça, tu récupères cette série de quatre vidéos et c'est parti tu vas pouvoir te lancer en partant de zéro dans un business rentable et sans crédit bancaire. Donc aujourd'hui et bien on va voir les six raisons incontournables d'utiliser un Google My Business et là je m'adresse particulièrement à tous ceux qui créent une entreprise puisque finalement tout le monde est concerné par rapport à ça mais c'est surtout et aussi je pense aux conciergeries. Tous ceux qui créent une société de conciergerie d'appartement et bien à vous également c'est primordial aujourd'hui, indispensable et c'est complémentaire à votre site internet de se créer un Google My Business. Donc c'est quoi un Google My Business ? Alors déjà il faut bien comprendre que c'est destiné aux propriétaires des entreprises et c'est surtout que c'est un outil qu'on va utiliser, c'est une fiche qu'on va retrouver donc sur Google tout simplement qui va reprendre toute une série d'informations liées à votre société. Donc je pense notamment au téléphone, à votre adresse, à votre email, on va retrouver aussi votre logo, vos créations, les photos, etc. Tout ça on va retrouver ça sur la fiche et puis on va retrouver toutes les informations sur votre activité, les spécialités de votre société et puis on pourra aussi découvrir les horaires de votre entreprise. Donc ça c'est pour présenter, c'est une fiche finalement d'identité quelque part de votre société mais qui est référencée sur Google et qu'on va retrouver très facilement. Alors maintenant je vais vraiment vous expliquer pourquoi il faut utiliser un Google My Business, si vous n'avez vraiment aucune connaissance par rapport à ça et si vous vous posiez la question est-ce qu'il faut le faire ou pas. Et vous allez voir qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Alors déjà premièrement c'est gratuit, c'est à dire que contrairement à beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui et la plupart des choses sont aujourd'hui payantes, même faire son site internet, même si vous téléchargez aujourd'hui des plugins, etc. Le fait est que si à un moment donné vous voulez faire un vrai site internet professionnel ou si vous voulez aller plus loin, il va falloir que vous achetiez des modules. Donc tout ça n'est pas gratuit. Là le gros avantage quand même de Google My Business c'est que c'est totalement gratuit. Donc pourquoi ne pas y aller ? À mon sens c'est vraiment ce qui fait son point fort. Petit point numéro 2, c'est que grâce à un Google My Business, eh bien vous allez augmenter votre visibilité locale puisque toutes les informations qui vont être enregistrées sur votre fiche, donc l'adresse, le téléphone, les horaires d'ouverture, votre email, votre site internet aussi, parce que vous allez pouvoir mettre le lien de votre site internet, eh bien tout ça va ressortir dans Google et notamment dans les recherches locales puisque vous le savez aujourd'hui, vous êtes très clairement géolocalisé et on sait eh bien où vous êtes. Pour faire très simple, notamment avec votre téléphone et même avec l'ordinateur puisque l'ordinateur vous demande aussi régulièrement est-ce que vous souhaitez afficher votre géolocalisation, eh bien bien entendu vous êtes géolocalisable et donc et donc ce qui va être intéressant c'est que ça va booster votre référencement SEO, donc votre référencement sur Google. Tout simplement parce que ce qui va se passer c'est que vu qu'on va vous géolocaliser et vu que le Google My Business est lié à l'entreprise locale, c'est à dire que Google met en avant les entreprises locales, eh bien il va par définition booster toutes les sites internet qui sont géolocalisés dans le lieu où vous vous situez puisqu'on considère et Google considère que les recherches se font d'abord en local puis après éventuellement sur le plan national voire sur le plan mondial. Donc recherches donc locales, donc ça va vous permettre de mieux vous placer très clairement, eh bien dans les recherches locales et dans les recherches qui seront faites donc dans votre ville. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Ce qu'il faut savoir c'est que quatre internautes sur cinq aujourd'hui utilisent les informations locales et moi le premier quand je fais des recherches sur n'importe quoi, c'est vrai que je vais d'abord plutôt contacter les entreprises locales celles qui sont dans ma ville. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est vraiment un fondamental pour boster votre SEO. Vraiment si vous utilisez pas ça c'est vraiment vous couper l'herbe sous le pied et quand on revenait notamment et je vous l'ai dit cette vidéo comme plus orientée pour les conciergeries d'appartements eh bien très clairement un propriétaire qui cherche une conciergerie va chercher déjà localement qu'est ce qu'il va pouvoir trouver. Bien évidemment avant de penser et d'ailleurs il n'y a aucun intérêt d'aller chercher une conciergerie nationale puisque si elle n'est pas présente localement je vois difficilement comment elle va pouvoir et bien répondre aux besoins des propriétaires donc c'est pour ça que le côté local est vraiment très important. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que donc ça vous permet déjà dès le départ d'être présent sur Google parce que notamment quand vous vous créez comment les gens vous connaissent ? Comment les gens vous connaissent ? Certes vous avez créé votre site internet mais comment on vous trouve ? Ça c'est vraiment la porte d'entrée pour arriver notamment à votre site internet également. Par exemple quelqu'un qui recherche une conciergerie sur votre secteur comme je vous le disais eh bien vous allez automatiquement remonter dans les moteurs de recherche tout simplement parce que vous êtes géolocalisable, c'est-à-dire que vous êtes présent dans la ville en question. Ensuite le gros avantage et un autre point fort justement de créer et pourquoi créer un Google My Business c'est eh bien optimiser ces canaux de contact clients puisque vous allez tout simplement automatiquement référencer sur Google Maps. Eh oui Google Maps donc le positionnement donc du coup sur Google Maps va vous permettre eh bien de de vous mieux vous localiser par rapport aux services demandés par rapport aux clients. Vous le savez Google Maps ça permet de référencer toutes les bonnes adresses et notamment quand on fait une recherche sur Google eh bien ce qui ressort fréquemment c'est justement tout de suite la rubrique donc on a les liens sponsorisés. Juste en dessous on a la carte donc on a toutes les entreprises qui sont géolocalisables et qui sont donc identifiées sur Google Maps et donc ça c'est pareil ça vous va vous permettre d'être mieux référencés mais je pense aussi à des personnes qui utilisent Google Maps pour chercher. Ça m'arrive aussi également par exemple quand je suis sur Google Maps eh bien de chercher des adresses. Je pense notamment au restaurant etc. Mais dans le cas d'une conciergerie ça peut aussi être un moyen d'accès puisque des personnes vont utiliser Google Maps pour vous trouver. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer par Google le moteur de recherche mais ils vont réellement passer par Google Maps. L'idée aussi à travers donc la création et pourquoi créer donc son Google My Business eh bien ça va être ce pour se créer une bonne e-réputation. Tout simplement parce qu'on le sait aujourd'hui qu'avoir des avis positifs sur sa société eh bien on le sait c'est un moyen de gagner des clients de manière assez facile et rapide. Ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que plus de 80% des internautes consultent cette section avant toute prise de contact. Eh oui je pense que vous le premier et moi le premier j'en regarde déjà à qui j'ai affaire. Est-ce que l'entreprise est plutôt bien notée ? Est-ce qu'il y a des bons avis ou pas sur l'entreprise ? Et ça c'est un facteur décisif pour me mettre en relation avec l'entreprise que j'aurais pu sélectionner. Et si on a le choix entre 4 ou 5 entreprises et qu'il y en a une qui clairement sort du lot parce qu'elle a des très bonnes notations et vous le premier je ne vous apprends rien vous allez très certainement aller vers cette entreprise là. Parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que Google My Business permet de laisser des avis qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Et donc plus une autre et bien sur 5 étoiles et c'est ce qui va permettre de laisser un avis sur votre sur votre fiche. Ce qui se passe c'est qu'ensuite Google My Business va faire et bien la moyenne et va l'afficher bien évidemment sous forme d'étoiles au niveau de votre fiche Google My Business. Donc en plus de ça ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que tous les commentaires qui vont être laissés sur votre sur votre fiche va vous permettre également de référencer encore mieux votre conciergerie. Puisque dans les commentaires il y aura des mots clés et encore une fois ces mots clés là vont vous permettre et bien de mieux vous référencer à nouveau sur Google My Business. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que les avis sur Facebook peuvent aussi apparaître sur les fiches Google My Business. Donc vous voyez tout ça est finalement relativement lié. Le point important aussi qu'on va accorder à Google My Business et pourquoi faire Google My Business c'est le point numéro 5 et bien ça va être de se donner une bonne image. Puisque on va pouvoir partager des photos, on va pouvoir partager des vidéos pour valoriser votre conciergerie. Je pense notamment vous pouvez faire des petites vidéos, des petites photos des appartements que vous venez de rentrer. Ça c'est pareil vous allez pouvoir clairement l'afficher sur votre fiche Google My Business. En plus des avis très clairement ça va donner une image assez réelle finalement de la qualité des services que vous êtes capable de proposer sur votre conciergerie. Et je pense que c'est vecteur et un déclencheur d'achat entre guillemets si on peut dire ça comme ça. Un déclencheur au moins de prise de contact si c'est franchement bien réalisé. On arrive ensuite au point donc numéro 6. Donc pour moi une des choses que vous devez mettre en place et pourquoi il faut mettre un Google My Business c'est faciliter la communication avec les clients. Parce que déjà vous allez pouvoir répondre à tous les avis qui sont laissés. Vous avez la possibilité de laisser un commentaire et ça c'est pareil ça va permettre de gagner la confiance des clients et de renforcer votre présence. On va vraiment vous identifier comme quelqu'un de sérieux parce que même si l'avis est négatif mais que derrière vous avez répondu ça veut dire que vous êtes engagé et que derrière vous prenez chaque problème. C'est un peu comme les avis Airbnb c'est la même chose même quand l'avis est négatif il faut toujours laisser un commentaire mais pas un commentaire dans le sens négatif dans le sens constructif. C'est à dire que vous soyez vraiment ouvert et que derrière vous preniez en considération la demande et que justement vous répondiez comme quoi vous êtes en train de vous avez mis en place certaines choses suite à cet avis et que vous le prenez en considération. L'objectif d'un avis c'est que ça soit aussi enfin pour vous vraiment vous voyez comme quelque chose de positif et que vous laissiez une bonne image par rapport à ça surtout pas se cabrer et surtout pas au contraire s'énerver ou laisser paraître la nervosité par rapport à ça. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi c'est qu'on a la possibilité Google My Business maintenant et ça c'est une petite astuce que je veux vous apprendre c'est que quand vous installez un Google My Business sur internet. Donc vous allez sur Google vous allez ensuite et bien installer l'application sur votre téléphone portable aussi bien sur Android que sur iPhone et ce qui va se passer c'est que vous avez la possibilité à travers l'application d'activer les messages clients. Donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez avoir une petite enveloppe en fait sur votre fiche Google My Business donc ça veut dire qu'un client qui vous a identifié peut vous contacter soit par téléphone soit accéder à votre site internet soit tout simplement vous envoyer un message en instantané. Et donc ça veut dire que tous les messages qu'il va vous envoyer vous allez les recevoir comme si c'était une messagerie instantanée et du coup vous allez pouvoir lui répondre en direct et ça je peux vous assurer que c'est juste excellent parce que le client va se dire waouh je laisse un message et il me répond dans la foulée bah oui parce que vous vous aurez été notifié sur votre téléphone portable. Donc ça c'est pareil ça va vous permettre d'engager plus donc la comment dirais-je le contact avec vos clients ensuite vous allez créer des postes on a la possibilité de créer des postes sur Google My Business créer des offres créer des événements. Et l'idée c'est que vous puissiez balancer des offres spéciales que vous puissiez vraiment interagir avec votre communauté et que derrière vous puissiez et bien être toujours finalement actif et que on se rende compte finalement que vous êtes une société qui n'est pas dormante mais que vous êtes bien une société qui est bien présente bien réelle et qui lance de temps en temps des offres ou autres sur votre activité. Donc ça grâce aux postes vous allez pouvoir arriver à faire ce genre de choses et aussi par rapport à des événements et je pense par exemple si vous êtes une conciergerie un bon moyen de gagner des clients ça va être aussi pourquoi pas de créer des événements immobiliers peut-être créer des événements même dans vos bureaux pourquoi pas ou tout simplement créer une réserve une salle ou un restaurant par exemple et créer un événement sur l'immobilier peut-être pour parler de l'immobilier dans votre ville et vous vous présenter comme justement un acteur par rapport à ça. N'hésitez pas bien entendu à publier des réponses à toutes les questions comme j'ai pu vous l'expliquer en amont. En conclusion ce qu'il faut bien que vous compreniez par rapport à la conciergerie et bien c'est que plus vous allez enrichir vos fiches et plus elles seront construites et bien réalisées plus votre conciergerie va apparaître comme attractive. Et d'autant plus dans l'époque dans laquelle on vit où on vit beaucoup à travers les réseaux sociaux ça me semble vraiment indispensable d'utiliser un Google My Business mais c'est aussi derrière ça va vous permettre de bien mettre en avant votre site internet et c'est vraiment complémentaire. Sachez aussi qu'avec Google My Business on a la possibilité de se créer un petit site internet gratuit encore une fois grâce à ça. Alors c'est très sommaire mais ça vous permet vraiment de démarrer de zéro gratuitement. Mais à mon sens le Google My Business se prête plutôt justement à communiquer et véhiculer son site internet et c'est vraiment complémentaire. Ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est qu'aujourd'hui la plupart des recherches, les statistiques, le démontrent sont faites à travers un smartphone. Ne sont pas faites sur ordinateur mais à travers un smartphone. Et donc ça vous permet d'être mis en relation en direct avec vos clients. Notamment à travers Google Maps mais pas uniquement. Puisque et bien on a la possibilité aussi comme je vous le disais en amont et bien avec Google My Business de rentrer en contact à travers la rubrique message. Directement avec vos clients, enfin vos futurs clients. Donc mettez toutes les chances de votre côté pour valoriser votre conciergerie et faites des ventes très clairement grâce à ce service totalement gratuit. D'ailleurs si c'est quelque chose qui vous intéresse le Google My Business, sachez que dans le cadre de ma formation conciergerie. Et bien on a un module que j'ai dédié spécialement à ça. On a plusieurs vidéos justement qui vous expliquent, on va beaucoup plus loin justement sur le Google My Business. Mais avant de commencer par là, et bien je voulais vous offrir une formation d'une heure gratuite à récupérer dans la partie description sur comment justement créer sa conciergerie d'appartement. Vous allez découvrir un petit lien pour récupérer une formation gratuite qui va vous permettre de vous aussi créer votre conciergerie d'appartement dans votre ville ou pourquoi pas aussi la développer. Parce que je sais que beaucoup de personnes me rejoignent aujourd'hui, ont déjà créé une conciergerie, souhaitent vraiment la professionnaliser, c'est vraiment aller beaucoup plus loin. Et bien sachez qu'on peut vous accompagner par rapport à ça et encore une fois le Google My Business fait partie intégrante de mon programme de formation. Là cette vidéo c'était vraiment pour présenter le Google My Business, mais bien évidemment on va beaucoup plus loin dans le cadre de mes programmes. On a terminé, n'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, parce que je crois que c'est vraiment le bon moment de lâcher le gros pouce bleu. Et puis la partager aussi cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes qui sont dans la même configuration que toi. On a terminé, je vais te souhaiter une excellente journée. Comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien, mais le faire c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada